Constance va s'effectuer dans le psaume 118, du verset 1er au verset 17. Le verset 1er au verset 17. Nous effectuerons cette lecture à l'unisson. Ensemble. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel, que de se confier au grand... L'Éternel cherchait un refuge en l'Éternel, que de se confier au grand... Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient... Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Je me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes d'injustes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel, parole du Seigneur. Je demande à faire l'amour de ne pas vouloir prier. Toi qui es toi, foi sain. Et nous, Seigneur, comme le serviteur vient de le dire, nous sommes des viles pêcheurs. Nous sommes vraiment, cher Seigneur, oui, cher Seigneur, debout pour t'adorer, c'est rien que par grâce, c'est rien que par amour. Et ton serviteur, Seigneur, oui, il est là. Seigneur, il n'a rien en lui, Seigneur, qui pourra nous bénir. Parce que c'est un homme, c'est un déchet, mais tu as fait grâce. Et tu as fait de lui, Seigneur, un homme de Dieu. Tu as fait de lui, Seigneur, un sacerdote royal. Tu as fait de lui, Seigneur, un homme acquis. Merci, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, oui, enlevez la chair en lui et remplis-le par ta puissance, afin qu'il puisse nous bénir de ta part. C'est ma prière dans le nom de Jésus. Amen. Notre Dieu n'est-il pas excellent, frères et sœurs, pour tout ce qu'il fait dans vos vies ? Est-ce qu'il n'est pas excellent ? Amen. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous vivons tous et toutes, bon gré ou mal gré, dans un monde de communication. Notamment avec la presse et les médias qui représentent le quatrième pouvoir dans notre société, face aux trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Et en parlant de médias, frères et sœurs, il y a environ deux semaines de cela, le Washington Post nous a appris que le président des États-Unis, c'est-à-dire M. Donald Trump, a dit face à ses sénateurs une chose et a insulté un peuple, une nation et un continent. La conséquence, sur les médias, sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a eu beaucoup de manifestations au niveau mondial, des personnes qui se sont levées par rapport à ce qu'avait pu faire Donald Trump. En gros, il y a eu un buzz médiatique, comme pourraient dire les jeunes. Il y a eu un buzz médiatique. À cause de quoi ? À cause du statut du président des États-Unis. Frères et sœurs, si ces paroles avaient été prononcées, je vais prendre un exemple bête par le président de l'Islande, qui n'auraient pas eu la même valeur, le même poids dans la bouche de ce président. Mais puisque c'est le président des États-Unis, c'est-à-dire le président de la première puissance mondiale, première puissance militaire et économique qui a prononcé des propos injurieux envers un peuple, entre guillemets, Haïti ou encore une nation, eh bien, ça a eu une portée mondiale. Mais mes frères et sœurs, si Donald Trump est puissant parce qu'il est le président de la première puissance mondiale, notre Dieu, lui, reste et demeure tout puissant. C'est pourquoi quand il dit la chose arrive, quand il ordonne, elle existe et elle est obligée d'exister parce que notre Dieu est Dieu. Et dans le psaume 118, frères et sœurs, le psalmiste décide de raconter ce que l'Éternel est capable de faire pour protéger et pour prendre soin de ses enfants. car il devient au final un fan inconditionnel de ce Dieu bon et protecteur. Nous allons faire la première partie vis-à-vis du contexte historique du passage du psaume 118. Alors, dans le psaume 118, le psalmiste est un fanatique total et capitale de l'Éternel car il sait que Dieu, premièrement, est redoutable. Il sait que le Dieu qu'il décrit là est formidable et surtout que c'est un Dieu qui est indéboulonnable. En somme, c'est un Dieu qui est tout-puissant. Ce matin, frères et sœurs, peut-être que vous ne le saviez pas, mais nous n'avons pas affaire à un Dieu de pacotille, c'est-à-dire un Dieu qui serait limite une marionnette. Nous n'avons pas affaire à un Dieu beau-parleur, mais à l'Éternel fort et puissant. L'Éternel qui est puissant dans les combats. C'est ce Dieu qui est ton Dieu ce matin. Et le livre des psaumes, frères et sœurs, vient du grec psalmos, c'est-à-dire qui signifie poème chanté avec un instrument de musique. Le livre des psaumes, frères et sœurs, est un recueil de chants dédié uniquement à la louange de l'Éternel. C'est un livre qui est constitué, et je pense que vous le savez, qui est constitué de 150 psaumes dédiés à l'Éternel. Il y a différents auteurs. On peut les décrire. il y a par exemple Azaf, il y a comme auteur par exemple Salomon, qui était un grand sage, les fils de Corée, ou encore David, qui est l'auteur de 73 psaumes en tout et pour tout. Et dans le psaume 118, qui est un chant de louanges, frères et sœurs, l'auteur exprime sa confiance en Dieu plutôt qu'en la force des hommes. J'imagine que c'est un serviteur qui peut-être a été déçu. C'est un serviteur peut-être qui a été blessé ou trahi vis-à-vis de sa personne, pas peut-être des amis ou autres. Mais il se rend compte que le seul qui ne l'abandonnera jamais, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, c'est ce Dieu, c'est l'éternel. C'est l'éternel. C'est pourquoi, frères et sœurs, un conseil. Recommande qu'on sorte à l'éternel. Cherche à mettre ta confiance en lui et qu'est-ce qui arrivera il agira. Il agira. Parce que c'est un Dieu qui est bon. Ainsi, frères et sœurs, la question que nous pouvons nous poser ce matin, pourquoi devons-nous, vis-à-vis du verset 17, pourquoi devons-nous raconter les œuvres de l'éternel ? Pourquoi le serviteur sœurs de Dieu tout à l'heure a été vraiment inspiré et je bénis le nom du Seigneur parce qu'il a inspiré le frère Ronal par rapport à la direction du fuite. Pourquoi devons-nous raconter les œuvres de l'éternel ? Le psalmiste dans ce passage, eh bien lui, il va droit au but. Il ne passe pas par quatre chemins, mais il lance dans le verset premier quelque chose d'essentiel. Il dit louer quoi ? Louer les... C'est-à-dire que là, le psalmiste lance un ordre, lance un impératif pour faire une chose capitale dans la vie d'un chrétien, dans la vie de ceux qui croient dans ce nom puissant. C'est de quoi louer l'éternel ? Louer l'éternel. Qu'est-ce que veut dire le verbe louer ? Louer, c'est manifester ou encore manifester ou exprimer son admiration et son estime pour une personne donnée. Et on manifeste et on exprime son admiration avec des gestes ou encore avec des paroles. C'est ce que nous venons tout juste de faire tout à l'heure. On l'exprime en louant, en priant, en sautant et même en se mettant à genoux. C'est la louance pour le Seigneur, dédiée au Seigneur. Et donc, le psalmiste nous invite tous à louer l'éternel. Pourquoi ? Pourquoi le psalmiste nous invite-t-il à louer l'éternel ? Premièrement, il nous invite à louer l'éternel car il est bon et miséricordieux. Lisons ensemble Somme 118, verset 1er à 14. Donc, il est dit louer l'éternel car il est bon car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui le craignent car sa miséricorde durera toujours. Amen. Donc, le psalmiste premièrement ordonne à toute la création de louer l'éternel, de louer l'éternel pour sa bonté, de louer l'éternel pour sa fidélité car les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent comment ? Elles se renouvellent comment ? Chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Donc, Dieu exprime sa bonté envers le bon et même envers le méchant quand on parle de la création. Donc, toute la création louer l'éternel, c'est-à-dire les oiseaux, les animaux, les plantes, la faune, la flore, louer l'éternel. Ensuite, le psalmiste désigne, le psalmiste interpelle. Amen. Ceux qui ont une relation, ceux qui ont une relation, ceux qui ont eu une histoire avec l'éternel en disant « Souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi d'où tu viens. Des exploits de l'éternel pour toi. Des exploits de l'éternel dans ta vie. Amen. » Il dit à Israël « Souviens-toi, tu étais face à la mer rouge mais qui t'a permis de pouvoir passer à main forte et à bras étendus. C'est l'éternel désarmé. Il dit à la maison d'Araon « Souviens-toi qui t'a permis de pouvoir être principaux sacrificateurs alors que tu avais fait le vaudor. C'est l'éternel désarmé. » Et au final, il dit « Vous qui craignez l'éternel. » C'est-à-dire que nous, nous sommes touchés également. Nous, les païens par la foi. Amen. Nous qui étions païens, nous qui étions ignorants parce qu'il a parlé d'Israël, il a parlé de la maison d'Araon, en termes de famille. Et au final, il parle de quoi ? De ceux qui craignent l'éternel. C'est-à-dire ceux qui croient en la personne de Jésus-Christ, ceux qui se sont repentis. Souviens-toi d'où tu viens et loue l'éternel. car si ce n'était pas la bonté de l'éternel, frères et sœurs, moi, je ne serais pas là. Vous ne seriez pas là. Mais tout est une question de grâce. Tout est une question de miséricorde de la part de l'éternel. Car comme un père a compassion de ses enfants, l'éternel a compassion de ceux qui le craignent. Donc, mon frère, ma sœur, jeune homme, jeune fille, crains l'éternel, crains l'éternel, crains l'éternel. Jeune homme, jeune fille, crains l'éternel car il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon. Tu ne seras pas déçu par ce Dieu qui est bon. Tu ne seras jamais mis de côté par ce Dieu qui est bon car il est fidèle. Amen. Car sa miséricorde, car sa beauté durera. En d'autres termes, il ne va pas nous laisser tomber comme des vieilles chaussettes. Il ne va pas nous laisser tomber, nous mettre de côté, nous mettre dans un placard, mais il va nous relever et nous délivrer quand même. Ensuite, l'auteur dit du verset 2 à 4 quelque chose qui est essentiel à tout jour. Vous savez, parfois, la compassion, la bienveillance d'un ami dure un temps. La beauté d'une sœur, d'un frère dure un moment pendant que tout va bien. D'un mari, d'une femme dure à un moment de la durée. mais la bienveillance, la beauté de l'éternel ne va jamais s'épuiser. Elle est infinie. Amen. Elle ne connaît ni de commencement ni de fin, car il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Donc, notre Dieu n'a pas de limite, frères et sœurs, car en tout temps, Dieu est bon et Dieu est bon en tout. Amen. Donc, du coup, pourquoi devons-nous adorer ? Pourquoi devons-nous raconter les œuvres de l'éternel ? Premièrement, car il est bon et miséricordieux. Deuxièmement, car il est notre bon berger. Il est notre bon berger. Versets 5 à 6. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'éternel. L'éternel m'a exaucé. Il m'a mis au large. L'éternel est pour moi. Je ne crains. Que peuvent me faire les hommes ? Frères et sœurs, le psalmiste, après avoir interpellé Israël, décide de témoigner, décide de raconter les œuvres de l'éternel dans sa vie. L'auteur, frères et sœurs, et j'aime cela, l'auteur n'est pas un donneur de leçons. C'est-à-dire, il dit aux autres de faire quelque chose et lui, il ne le fait pas. Il n'est pas un donneur de leçons, mais lui aussi décide de raconter et témoigner les œuvres de l'éternel dans sa vie. Vous savez, parfois, nous avons du mal à raconter les œuvres de l'éternel car nous ne voulons pas nous mouiller, car nous avons peur d'avoir l'étiquette du chrétien sur le dos car on considère pour la plupart que, ah, c'est vieux, à l'écrivain, c'est nul. En Haïti, il disait à l'époque, c'est les têtes marées comme il disait. « Mais ce matin, peuple du Seigneur, réveille-toi, toi qui dors, toi qui ne veux pas raconter les œuvres de l'éternel car ton identité, ce qui te caractérise réellement, ce qui fait de toi ce que tu es ce matin, c'est Jésus-Christ. Si tu ne l'as pas compris, celui qui caractérise ta vie, c'est Jésus-Christ. Ton identité, c'est Jésus-Christ. C'est la prédestination. Donc, ce matin, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas là par hasard, mais tu es là pour pouvoir raconter les œuvres de l'éternel. Amen. Et être un témoignage pour ceux qui ne connaissent pas la personne de Jésus-Christ. Je vais peut-être décevoir certaines personnes, mais ce n'est pas Twitter ou Snapchat qui définit qui tu es. Ce n'est pas Snapchat qui va définir ton identité propre. Ce n'est pas un diplôme qui va définir qui tu es. Ce n'est pas une maison parce que c'est des choses matérielles. Je sais, c'est facile de le dire, mais c'est un fait. Ce n'est pas une maison, ce n'est pas une voiture qui va définir qui tu es. Ce n'est même pas un mariage parce que parfois, on peut être déçu après. Mais ce qui définit ce que tu es, c'est J-E-S-U-S. C'est-à-dire la personne de Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Ensuite, du verset 5 à 6, le psalmiste dit « Du saint de la détresse, je l'ai invoqué. Oh oui, et l'Éternel m'a exaucé. Amen. et il m'a mis au large. » Le psalmiste nous fait comprendre que notre Dieu est un Dieu qui est vivant. Non, je dirais que vous n'avez pas compris. Le psalmiste nous fait comprendre que notre Dieu, lui, est un Dieu qui est vivant. C'est-à-dire qu'il y a des dieux, mais notre Dieu qui est le tout-puissant est celui qui est vivant. Je vais expliquer pourquoi il est vivant. Il est vivant parce que, premièrement, il entend. Puisqu'il entend, nous pouvons dire qu'il est vivant. Mais on a la réponse comment ? Parce que lui, il ré... Pourquoi ? Notre Dieu, il est vivant, pourquoi ? Parce qu'il en... Ça, c'est la première chose. Mais s'il entend et il répond jamais, on peut se poser des questions. Deuxièmement, on sait qu'il est vivant et on atteste parce qu'il ré... Parce qu'il répond. Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel, et il le sauve de toute sa détresse. C'est pourquoi notre bon berger est toujours... Notre bon berger est toujours disponible pour nous. Donc nous sommes frères et sœurs, nous sommes bien gardés, nous sommes bien protégés, comme on peut dire en créel, parce que vous allez comprendre tout de suite, nous ne sommes pas des pithumis sans gâteau. Nous ne sommes pas des sans-famille. Quand j'étais petit, j'avais l'habitude de regarder un dessin animé qui s'appelait Rémi sans-famille. Un enfant abandonné de tous. Il cherchait l'affection, mais personne ne lui donnait cette affection. Mais, ceux qui sont comme Rémi sans-famille ce matin, sache que l'Éternel ne va pas t'abandonner, car l'Éternel est près de toi, l'Éternel est avec toi, car l'Éternel est mon berger, je ne manquerai d'eux. Pourquoi je ne manquerai de rien ? Lisons ensemble Marc chapitre 4, versets 39 à 40. Marc chapitre 4, versets 39 à 40. « S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi ! » Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment ? » L'avez-vous ? Amen ! C'est-à-dire que même au centre de la tempête dans la barque, Jésus est devant dans la barque et il ne va pas abandonner ses enfants, il ne va pas abandonner ses disciples, ceux en qui il a mis son affection, car Jésus était là pour dire « Quoi au vent ? Silence ! » Pour dire « Quoi au vent ? Silence, tais-toi ! » Il va dire « Dans ta situation, ce bon berger, arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre, pourquoi ? » Car il est au-dessus. C'est un Dieu qui est au-dessus de tout ce qui peut arriver dans le monde et même dans ta vie, les problèmes, la dépression, etc. Dieu est au-dessus. Donc, fais-lui confiance dans ta tempête. Donc, puisqu'il domine et qu'il tient le monde, regardez ma main, il tient le monde dans ses mains, c'est limite une image. Dieu tient le monde dans ses mains, nous n'avons rien à craindre, car il est avec nous, il est près de nous. Ainsi, sois sans alarme, sans frayeur, Dieu prendra soin de toi. Il est ton père et ton sauveur. Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Ainsi, pourquoi devons-nous raconter les œuvres de l'Éternel ? Car il est bon et miséricordieux, car il est le bon berger, il répond à nos détresses et surtout car il est notre secours et notre refuge. Ensuite, il est dit au verset 7 à 9, « L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. » Le psalmiste nous fait comprendre qu'à ses yeux, l'Éternel est tout simplement un super-héros. Les enfants pourraient dire, « Ah oui, tu sais, Superman, il est fort. Batman, il est fort. Spider-Man, comme on voit au cinéma, il est trop fort et tout, il saute dans tous les sens. » Mais ceux qui sont fans de ça aussi, il y a des enfants, je me permets de vous dire que l'Éternel est au-dessus de ses super-héros. L'Éternel est au-dessus de Spider-Man, Superman, super je ne sais pas quoi, car Jésus-Christ est le super-héros par excellence. Car le psalmiste s'est rendu compte que lorsqu'il est faible, lorsqu'il est découragé, lorsqu'il est attristé, il connaît un secouriste qui n'a pas peur d'aller dans le feu pour aller le sauver. Il connaît un secouriste qui n'a pas peur du danger pour sauver sa brebis. Et ce secouriste, c'est Jésus-Christ seul. C'est pourquoi, au lieu de fixer ton regard sur tes ennemis, au lieu de fixer ton regard sur tes problèmes, fixe ton regard sur la personne de Jésus-Christ, car il est ton secours et ton bouclier. Ce matin, mon frère, un conseil, arrête de mettre ta confiance sur ceux qui, plus tard, vont te décevoir. Ceux qui, plus tard, vont te dire, oh, ce frère, je comptais sur lui, cette sœur, je comptais sur elle. Mais à un moment, peut-être qu'il va avoir, je ne sais pas, soit ils vont partir, soit ils vont rester, mais tu seras déçu. Mais cherche à mettre ta confiance dans l'homme qui ne déçoit jamais. Celui qui ne déçoit jamais, c'est la personne de Jésus-Christ. Donc, mettons notre confiance, frères et sœurs, sur le roc solide, sur le roc séculaire. Mets ta confiance dans l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je ne sais pas si vous n'avez pas pris le temps de regarder les cieux et la terre. il n'y a pas de poteau. C'est fort quand même. Moi, je n'ai jamais fait d'architecture, mais je pense que à un moment de la durée, il faut que, par rapport à un édifice, qu'il y ait des éléments porteurs. Je ne suis pas spécialiste, mais il faut avoir des éléments porteurs, même dans l'extrémité. Mais Dieu a tellement bien fait les choses. Vous savez, parfois, on cherche des raisons pour adorer le Seigneur. Simplement, vous levez les yeux vers le ciel. Vous dites, hé, non, ça, c'est terrible, ça. Notre Dieu est tout-puissant. Amen. Car, dans ta situation, ce Dieu qui n'a pas besoin de faire des murs porteurs pour créer le ciel et la terre, pour te créer, eh bien, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui te garde, car il est le seul à ne pas te décevoir. pourquoi devons-nous raconter les œuvres de l'Éternel, car il est, en quatrième, notre force et notre bouclier. Ensuite, du verset 10 à 12, il est dit, toutes les nations m'environnaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épines, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Donc, le psalmiste nous parle de nations hostiles, il nous parle de puissance hostile, d'une multitude qui est contre lui, car il est un enfant de Dieu. Mais puisqu'il met sa confiance dans l'Éternel des armées, qui est le puissant guerrier, qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le super-héros par excellence, il le sait, il a cette certitude qu'au nom de l'Éternel, il va les tailler en pièces. C'est-à-dire que ça, pour le dire, il faut être sûr que Dieu est avec toi. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas te permettre de dire ça, parce que sinon, c'est un danger pour ta personne. Parce qu'on ne peut pas tout dire. On dit les choses qu'on a la certitude que l'Éternel est en back-up, c'est-à-dire qu'il est derrière toi et il te soutient. Donc le psalmuste dit ça, il dit qu'il les taille en pièces. Il taille en pièces les nations hostiles, il taille en pièces les nations qui l'entourent et qui cherchent à l'encercler. C'est-à-dire que c'est programmé. Il taille en pièces les abeilles, c'est-à-dire, je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà vu les abeilles. En Haïti, on appelle ça des miels, si je me souviens bien, parce que j'étais deux, trois fois en Haïti. C'est-à-dire que les abeilles, c'est un insecte qui est très bien organisé. Très, très bien organisé. Une ruche, on ne peut pas attaquer une ruche comme ça. Si tu attaques une ruche, eh bien, il y a une armée qui va aller contre toi pour défendre la reine. Eh bien, ces nations hostiles, ces puissances hostiles sont des puissances, sont des abeilles qui entourent, qui encerclent le serviteur de Dieu, et ils ont une stratégie d'emblée. Ils ont une stratégie qui est solide. Donc, pour sortir d'une sorte de... Je me souviens que j'avais appris ça en cours d'histoire en terminale, en première terminale, par rapport à l'attaque de l'Allemagne vis-à-vis de la France avec la fameuse Blitzriegel. C'est comme ça qu'en contournant, les Allemands ont réussi à pouvoir envahir la France. Donc, c'était une stratégie qui était parfaite. Eh bien, face à cette stratégie parfaite, le serviteur de Dieu dit que, puisque l'Éternel est mon backup, puisque l'Éternel est derrière moi, puisque l'Éternel est avec moi, même s'il y a la butte frigueuse face à moi, même s'il y a des abeilles face à moi, je vais les tailler en pièces. Car toute arme forgée contre toi sera sans effet. Si une armée se compait contre toi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu ? Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Amen. Ensuite, le psalmiste dit au verset 13, au verset 13, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Donc, face aux attaques hostiles, il s'adresse carrément à l'auteur qui veut le faire tomber, à l'auteur qui a pris les meilleurs généraux vis-à-vis de son armée au niveau du complot pour le faire tomber par tous les moyens et il précise que son secours ne vient pas de sa connaissance, que son secours ne vient pas de sa position, que son secours ne vient pas du fait qu'il est un homme qui est connu ou qui a de la richesse, mais que son secours vient de l'Éternel en personne, l'Éternel en personne qui est son secours et son bouclier. Ainsi, mes frères et sœurs, sachez que l'adversaire ne recherche qu'une seule chose, par tous les moyens, quelles que soient les situations, à nous faire tomber. Pourquoi ? Pour ceux qui aiment bien le football, pour nous mettre hors-jeu. À partir du moment où tu es hors-jeu, tu ne peux plus jouer. Mais au nom de l'Éternel des armées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons que ces plans sont anathèmes. Ces plans sont anathèmes parce que Jésus-Christ, quand il avait parlé à Pierre, avait dit « Pierre, j'ai prié pour toi car l'adversaire t'a réclamé. » L'Éternel, Jésus-Christ prie pour chacun d'entre nous car il sait que l'adversaire nous a réclamés. Mais au nom de l'Éternel, nous les taillons en pièces. Car Dieu est pour nous un refuge et un appui. un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Après avoir vu les raisons pour lesquelles nous devons raconter les œuvres de l'Éternel, nous allons voir le positionnement, notre positionnement et une conviction qui devient inébranlable. Vous savez, mes frères et sœurs, quand on aime une personne, on est atteint par trois symptômes. Trois symptômes qui sont chroniques. premièrement, on a des étoiles dans les yeux, ça crépite. Deuxièmement, on veut parler des qualités de cette personne parce qu'on l'admire car nos yeux, comme je viens de vous le dire, crépite. Ah, il fait ça, c'est beau, c'est bien. Ok, ça c'est deuxième. Troisièmement, on a une conviction inébranlable dans cette personne car elle a fait ses preuves. Donc, à partir du verset 14, le psalmiste est atteint de ses trois symptômes. Il a des étoiles dans les yeux par rapport à la personne de l'éternel. Il parle des qualités de l'éternel. Il est bon, il est le bon berger, il est son bouclier, etc. Et, au final, il a une conviction maintenant qui est inébranlable et on le voit dans le verset 14 où il dit « L'éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. » En d'autres termes, il sait qu'il peut compter sur quelqu'un de fiable. Je pense que pour les garçons et les filles, quand on rentre soit dans dans le mariage et les fiançailles, avoir une personne qui est fiable, c'est très, très important. Comme ça, on évite d'être déçu. Donc, il sait maintenant qu'il peut compter sur une personne de fiable. Une personne, premièrement, qui ne va pas lui faire de faux bons. Une personne qui est fidèle dans les bons comme dans les mauvais jours. Car, il sait que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Donc, cette personne fidèle, prête à aller au feu pour le sauver, eh bien, il sait que même dans la vallée de l'ombre de la mort ou dans la vallée de Baca, eh bien, il sera là avec lui. En gros, il est bien protégé. En gros, il est ceinturé par ce si grand Dieu. Et ensuite, au verset 14, il dit, il est le sujet. Il est le sujet de mes louanges. En d'autres termes, s'il doit admirer quelqu'un, c'est l'éternel et l'éternel seul. Parce qu'il est le sujet. Sans ça, il n'y a pas de phrase. Il n'y a pas de suite. Il est l'élément essentiel. C'est-à-dire que l'éternel est celui qui délivre du danger. Le psalmiste a compris une chose, c'est que quels que soient les événements, Dieu doit rester au centre de sa vie. Il doit être le centre, l'élément capital, l'élément essentiel, le sujet. Donc, l'éternel ne peut pas être en périphérie. Vous avez vu le périphérique? Le périphérique parisien? Ça entoure quoi? Ça entoure la capitale, ça entoure Paris. Eh bien, l'éternel ne peut pas être en périphérie, l'éternel ne peut pas être en banlieue. L'éternel doit être au centre, au cœur, par exemple, de Paris, au cœur de ta vie, au cœur de tes sentiments, au cœur de tes projets. L'éternel doit être au cœur et au centre. C'est ainsi que tu pourras raconter, raconter, raconter. Donc, c'est pour cette raison que le psalmiste, à partir de tout cela, a une conviction qui est inébranlable. Et il veut compter les bienfaits de Dieu. Comme le dit le chant, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Ensuite, il dit au verset 15, et on l'a dit tout à l'heure avec un autre passage, des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les temps des justes. Car il se rend compte que dans la détresse, dans le danger, dans le feu dans lequel il était, c'est l'éternel seul à main forte et à bras étendus qui l'a délivré. C'est pourquoi il exprime sa reconnaissance. frères et sœurs, quand que vous veniez à l'église ou même chez vous, cherchez toujours, constamment, à chaque minute, à chaque seconde, à compter les bienfaits de Dieu et à pousser des cris de joie. Vous n'avez pas besoin en fait, limite, d'un conducteur de louange pour vous dire pousser des cris de joie. Mais comme je vous dis là, compter les bienfaits de Dieu, quand tu regardes, tu dis oh, par exemple, c'est comme si tu marchais et puis après tu tournes et tu fais oh, je suis passé par ici, ah c'est l'éternel qui m'a sauvé, qui m'a délivré, qui permet que j'arrive là. Ah non, tu veux pousser des cris de joie automatiquement. Parce que quand on arrive le dimanche matin, on vous rappelle les choses, mais c'est une vie au quotidien. C'est une vie de tous les jours. Nous devons pousser des cris de joie, même tout seul. Nous devons compter les bienfaits de Dieu tout seul. Là ici, on ne fait que rappeler. Mais dans la vie d'un chrétien, c'est logique. C'est un fait. Donc, ensuite au verset 15 à 16, il dit la droite de l'éternel manifeste sa puissance. La droite de l'éternel est élevée. En d'autres termes, quand il parle de la droite de l'éternel, france et sœur, il parle, gloire à Dieu, il parle de Jésus-Christ lui-même. Pourquoi ? Car dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 21 à 22, il est dit par la résurrection, 1 Pierre, chapitre 3, verset 21, alors, par la résurrection de Jésus-Christ, le verset 22, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Donc, c'est l'éternel en personne qu'il dit la droite de l'éternel manifeste sa puissance. C'est l'ange de l'éternel qui intervient pour sauver son enfant. Et dans le verset 17, pour terminer, conclure, le psalmiste dit « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'éternel. » En somme, frères et sœurs, le psalmiste se permet de lancer une bombe car il défie premièrement la mort en disant « Je ne mourrai pas. » Il défie la mort en face parce qu'il sait qu'il a son back-up derrière. Il sait qu'il a l'éternel qui est avec lui. Il défie la mort et il la regarde dans les yeux. l'éguillon de la mort a été détruit pour vous et moi. Donc, il le défie, il le regarde. « Je ne mourrai pas. » Il le défie. Et donc, il proclame la vie. « Je vivrai. » C'est-à-dire qu'il proclame la vie, que ce soit vie spirituelle ou vie physique. « Je vivrai. » Pour faire quoi, frères et sœurs ? Pour raconter les œuvres de l'éternel. Donc, il ne nous a pas créés pour être des ossements desséchés ce matin. Non. Comme Ézéchiel avait vu la vallée d'ossements desséchés. Il ne nous a pas créés pour être des ossements desséchés, mais il nous a créés pour que nous puissions être en vie et raconter les œuvres de l'éternel. Nous ne pouvons pas être des morts vivants dans la présence de l'éternel. Des morts vivants même à la maison. Comme si nous n'avions pas d'espérance dans nos paroles. Mettre tes paroles, tes actions, c'est ça la louange manifestée, exprimée. Dans tout ce que tu es, tu dois démontrer que l'éternel vit en toi. Tu dois démontrer que les œuvres de l'éternel sont grandes et surtout qu'il a accompli de grandes choses dans ta vie. Au final, frères et sœurs, pour conclure, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu, si tu es en danger, en détresse ce matin, fais le numéro céleste qui s'appelle J-E-S-U-S tiré C-H-R-I-S-T Jésus-Christ. Frères et sœurs, tu ne seras pas déçu car il apparaîtra pour venir te sauver et te délivrer de toutes tes détresses. Ne mets pas ta confiance dans l'homme car tu pourrais un jour ou l'autre être déçu. Mais cherche à mettre ta confiance en l'éternel et en l'éternel seul car il est un refuge et un bouclier. Donc si l'adversaire avec toute son escouade, escouade problème, escouade incompréhension, escouade etc., cherche à te détruire, cherche à briser ta vie pour que tu cesses de raconter les œuvres de l'éternel, lève-toi soldat, marche, chante et rend gloire, c'est ainsi que tu seras vainqueur. C'est pourquoi quand on est chrétien, il y a des victoires que le Seigneur nous donne avec des cris de joie, en poussant des cris de joie et en lui remettant notre vie. Alors, est-ce que ce n'est pas le moment, les frères et sœurs, tout un chacun, de raconter les œuvres de l'éternel dans nos vies ? Est-ce que ce n'est pas le moment de changer de paradigme, de changer de logiciel, d'arrêter avec un logiciel ? Oh, je vais faire comme d'habitude, je vais venir à l'église, je vais voir mes frères et sœurs, on va faire comme d'habitude, on va rigoler, on va parler de football, mais de changer de logiciel et de dire que maintenant, je vais témoigner, je vais raconter les œuvres de l'éternel et dire combien il est bon et grand dans ma vie. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada